Ça tourne. Alors la question que je voulais vous poser ce matin, et plus particulièrement à toi Aldric, c'est la France nucléaire. Est-ce que tu l'aimes ? Est-ce que tu y tiens ? Non. Et pourquoi ? A cause de ses déchets et de sa radioactivité, par dit. C'est quoi le problème de ses déchets ? Ils sont radioactifs, pendant 50 000 ans. Et donc du coup, on en fait quoi de ses déchets ? Ben, on sait pas. On sait pas quoi en faire. On crée des trucs et on sait même pas quoi en faire. Est-ce qu'ils sont bêtes les gens quand même ? Et aujourd'hui, il y a déjà des déchets, est-ce que tu sais ce qu'on en fait de ces déchets-là ? Oui. On les enterre. Et du coup, ce serait quoi la solution ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Moi, je ne sais pas. À part juste arrêter les centrales nucléaires. Il faut arrêter de produire des déchets radioactifs, quoi. Oui, exact. Et toi, Gaëlle, le nucléaire, est-ce que tu y tiens ? Pas du tout. Je pense qu'il y a moyen de faire avec des énergies renouvelables, plus propres, plus respectueuses de la Terre. Et effectivement, les déchets nucléaires, on ne sait pas quoi en faire. Donc, la preuve est la mobilisation qui se passe à Bure. Tous ces déchets qui doivent être enfouis à terme. Et on ne sait pas ce qui va se passer après, quoi. On ne sait pas ce que ça va donner. Alors, comme vous disiez en fait l'autre jour, la solution, ça serait peut-être de garder les déchets sur place, là où ils sont produits, au lieu de les faire voyager à travers toute la France. Oui, mais après, où est-ce que tu veux les mettre ? Parce que ces déchets, tu as envie de les garder pendant 50 000 ans, après ils stockent, ils stockent, ils stockent. Qu'est-ce que tu veux qu'ils en fassent après ? Eh oui, c'est le problème. C'est le problème. Donc aujourd'hui, au lieu de mettre de l'argent dans le nucléaire, ça serait plus intéressant de mettre de l'argent dans les énergies renouvelables. Vous, il y a des choses que vous faites au quotidien pour essayer dans ce sens-là ? Moi, je ne fais rien, à part faire de l'école et jouer, je ne vois pas ce que je fais, et faire le geek, éventuellement. Nous, on fait quelque chose dans le sens où on est branché chez Enercope. Voilà, Enercope qui propose justement des énergies propres. Donc c'est déjà une démarche pour éviter de consommer nucléaire. Voilà, à notre niveau, on peut déjà au moins faire ça. Je pense que si chacun se tournait vers ce type de production, ça pourrait déjà arranger un petit peu le problème. Et puis bon, il faut que la France sorte de ce tout nucléaire, tout simplement. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Pour qu'on se fasse encore en vaillard, parce que les autres, ils ont des tas de bombes atomiques ? Ouais, enfin les bombes atomiques, on sait ce que ça fait comme dégâts. Je ne sais pas, moi, qui est vraiment des fous dans les gouvernements. Il y en a. Oui, ça peut arriver, c'est vrai. Il y en a. C'est vrai. Mais ils ne sont pas tout seuls à prendre des décisions pour balancer des bombes. La plupart. Alors tu parles de quelque chose de très intéressant, Andric. C'est vrai que généralement, quand on interroge sur le nucléaire, on nous répond avant tout en nous parlant du nucléaire civil. Et là, tu abordes une autre facette du nucléaire qui n'est pas la plus belle. C'est celle du nucléaire militaire. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Non. Tu ne veux pas parler de Hiroshima un petit peu ? Tout le monde connaît son histoire. Bombardé par une bombe atomique en je ne sais plus quelle année. En quelle année ? C'est en 44 ? 1944 ? Je crois. Ah d'accord. Je ne suis pas sûre de la date. Moi, je ne retiens pas les dates. Il me semble que c'est 1944 à peu près. Et alors, on doit continuer avec la bombe atomique ? Non. Mais d'un côté, si on ne veut pas se faire envahir... Pourquoi ? Tu n'es pas d'accord ? Ah non, je ne suis pas d'accord d'aller y radier des milliers de personnes. Je n'ai pas dit ça, mais je n'ai pas envie non plus qu'on se fasse éranier parce qu'on a rien pour se défendre, alors que les autres, ils ont 400 000 bombes atomiques par pays. C'est une façon de voir les choses. Et donc, c'est marrant parce qu'hier, on est allé visiter l'île Longue avec des messieurs qui nous ont expliqué comment ça se passait et qui sont pour la paix. Et je ne vais pas vous dire tout de suite ce qu'ils nous ont dit, mais juste te reposer la question. Du coup, Aldric, si jamais, éventuellement, demain, un pays étranger envoie une bombe atomique sur la France, qu'est-ce qu'il faudrait faire, tu penses ? Mais surtout pas l'exploser dans l'espace. Non, mais si jamais quelqu'un, un pays, envoie un missile sur la France pour qu'il explose et fasse des dégâts comme Hiroshima, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse, nous ? Est-ce qu'il faudrait leur envoyer une bombe atomique aussi en réponse ? Du coup, est-ce qu'il est indispensable d'avoir ces bombes-là, nous, sur notre territoire, qui peuvent aussi éclater à tout moment ? Non. Est-ce que vous voulez nous parler un tout petit peu du lieu où on se trouve ? La Brouette ? La Brouette de Quérivoile, c'est une association qui existe depuis six ans maintenant, qui a pour but de faire la promotion d'un mode de vie alternatif, basé sur le respect de l'environnement et de l'humain. Donc autant te dire que le nucléaire, c'est pas notre truc ! Voilà. Et voilà, ici, c'est un lieu de rencontre, de partage des savoirs et des connaissances, où on fait marcher l'intelligence collective pour voir comment on peut vivre mieux dans ce monde, et de manière plus saine. Dans ce monde de brut ! Dans ce monde de brut, voilà. Donc on cultive de manière naturelle, on produit des céréales, on fabrique de la farine ici nous-mêmes, on fait nos crêpes et puis on propose des soirées à thème, des soirées dansantes aussi, des repas de crêpes évidemment. Et c'est surtout un endroit de passage, voilà, où les gens comme vous, par exemple, peuvent s'arrêter, se poser quelques jours, et où on peut échanger sur justement tous ces sujets qui nous tiennent à cœur. En résumé. Voilà. Si t'as des questions, n'hésite pas. Et là, c'est impeccable. Je vous remercie beaucoup. Ça va être super. C'est nous qui te remercions. C'est génial. C'est formidable. T'as pas d'autres questions ? Ah, il est déçu, dis-donc !